Alors on va passer à la deuxième partie de la soirée, la partie que tout le monde attend. C'est une très grande chance et un très grand honneur pour nous de recevoir Jean-Claude Mézières. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le dessinateur de Valérian et Laureline dont tout le monde a entendu parler et surtout dont Sonia Deschamps qui anime la rencontre va revenir largement sur sa biographie et sur son oeuvre. Alors simplement pour vous donner un petit peu le concept de la soirée, c'est une interview entre Sonia qui est une habituée de nos rencontres de bandes dessinées à la BPI puisqu'elle anime les jeudis de la BD toute l'année et un certain nombre d'autres choses. Une discussion donc avec Jean-Claude Mézières qui va être ponctuée de trois commentaires de planche où on va pouvoir justement revenir sur des périodes, des moments de la vie de Jean-Claude Mézières. Donc Sonia, Jean-Claude, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathanael, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Claude, merci d'être avec nous pour ce jeudi de la BD un peu spécial dans le cadre du SoBD, du I. Nathanael l'a dit, Harry Morgan, Jeanne Puchol et Philippe Morin, vous nous accompagnez tout au long de cette rencontre puisque cette rencontre sera rythmée par des commentaires de planche. Je vous invite toutes et tous qui nous regardez en ligne à nous envoyer vos questions pour Jean-Claude Mézières. Je pourrais les lire, les lui transmettre en direct, donc n'hésitez vraiment pas. On va bien sûr, Jean-Claude, aborder la création de Valérian et Laureline, cette série culte que tout le monde connaît. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle rapidement de ce qui vous a fait aimer la bande dessinée, de ce qui vous a donné envie d'en faire. Votre découverte de la bande dessinée, elle s'est faite par la lecture de journaux, les journaux de votre frère aîné notamment. Quel était le rapport de votre famille à l'art, au dessin ? Dans quel milieu est-ce que vous avez grandi ? Comment est-ce que vous avez appris à apprécier ce médium ? Bon, vaste question, mais il faut replacer quand même l'époque, c'est-à-dire que c'était l'immédiat après-guerre, puisque je suis né juste avant la guerre en 1938, et donc les premières années, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et puis, vers 4-5 ans, c'est sûr que les parents, qui ne faisaient pas du tout des métiers artistiques, avaient un goût incontestable. Mon père avait, après l'aquarelle du dimanche, au bois de Vincennes, ou après en vacances, etc. Ma mère faisait des dessins de tissu, des dessins d'abat-jour, des dessins de peintures sur coussins, des choses dont on a retrouvé des traces, et abîmées, bien sûr. Mais en tout cas, les parents considéraient que le dessin était une qualité, des reproductions de Picasso, je me rappelle, des arènes de Picasso, parce que ça a traîné dans la salle à manger pendant très longtemps. Mais visiblement, le dessin était encouragé. Donc, mon frère René faisait du dessin, était à l'école, boule, etc. Et ma petite sœur, elle, elle n'avait pas trop droit. C'est sûr qu'à l'époque, ça fait régaler maintenant, mais elle, c'était la couture. Les filles, la couture, les dessins pour les garçons. Et puis donc, j'ai dessiné, j'ai dessiné. Et ça a plutôt bien marché. Au début, je copiais ce que mon frère René faisait. Puis après, je démarrais mes propres histoires. J'ai même fait un presque faux album de Tintin qui lui ressemblait vaguement. Mais ça n'est pas trop difficile. La houppette n'est pas difficile à faire. Et puis, le corps était plus difficile parce qu'il ressemblait à Harrisbuck que Aluderzo signait dans le magazine OK, que mon frère achetait. Et j'aimais beaucoup la première BD. Je pense que c'est la première. Je lui ai demandé, j'en ai parlé, je lui ai dit, je peux te dessiner à Uderzo. Je lui ai dit, je peux dessiner ton personnage 60 ans après. Je m'en souviens parfaitement. Mais c'était un grand costaud, pas du tout obélix. Au contraire, très dynamique. Et tout ça, c'était pour le plaisir. Et puis, je ne sais même pas comment c'est venu que j'ai commencé à publier. Qui m'a donné l'adresse d'aller voir Coeur Vaillant, etc. Parce que je n'étais pas spécialement militant catholique. Et bon, donc, c'était un journal qui publiait des petites bandes dessinées que j'ai commencé à faire des illustrations. Et on va parler de ces toutes premières publications. Mais avant cela, vous parliez de OK, de la découverte de ces premières bandes dessinées au format court. Et il y a eu un album qui a été très important, une découverte qui a été primordiale, un cadeau qu'on vous a fait à l'âge de 10 ans, le Lotus Bleu, que votre marraine vous a offert. Absolument, absolument. Et ça, le Lotus Bleu à 10 ans, après la guerre, un bel album cartonné, ça valait cher, certainement. Et c'était un énorme cadeau où je plongeais dedans formidablement bien. Et c'est passé parce que j'avais lu et je voyais bien comment ça se foutait. Je ne posais aucun problème. Ce n'est pas moi qui ai fait la couverture. Il y a eu ces découvertes. On a évoqué OK, on a vu le Lotus Bleu d'Hergé. Il y a Franquin ensuite avec Spirou. Alors là, on passe, mais je ne veux pas dire que c'était des grands amours que j'ai abandonnés après, mais quand même, c'est par étapes. Tintin a été une formidable machine à apprendre, à dessiner des pages entières, à l'aquarelle, etc. et faire ça correctement, parce que c'était facile. Et puis, Franquin est arrivé déjà avec une subtilité dans le trait, une nervosité, etc. Où là, j'ai commencé à voir que c'était très costaud. Mais je recopiais des choses sans faire de la copie servile. C'était réinterprété. J'en faisais ma chose. Sauf que j'avais quand même beaucoup regardé sur le travail de Franquin. Et puis, arrive l'époque de l'école des arts appliqués. Là, j'avais 15 ans. Et donc, les études classiques, ce n'était pas ma tasse de thé. Et donc, le dessin, une école de dessin. Et là, coup de bol, ou coup de malheur, j'ai rencontré un jeune voisin de table. Dont la mer était américaine. Hein ? Dont la mer était américaine ? Ah non, non, non. Pas celui-là. Pas celui-là. Non, non, non. Mais là, c'était Jean Giraud. Donc, quand j'ai commencé à voir les dessins de Jean Giraud à 15 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas le meilleur de meilleurs. Mais il y a eu une autre étape, justement, après Franquin, avant justement la rencontre avec Jean Giraud. Ça a été, il me semble, la découverte de Mad par justement un ami dont la mer était américaine. Oui, oui. Il n'y en a pas que fort pour vous à cet âge-là environ aussi. Il n'y a pas de barrières. Il n'y a pas de frontières. Tout ça, ça s'est passé par curiosité d'ouvrir le nez, aller regarder à ça. Mais effectivement, ce copain qui est quand même très connu, puisque c'est le décorateur pour Jean-Paul Goude, qui a fait le défilé du 14 juillet, oui, du 14 juillet de 89, etc. Et ce mec-là aussi, à 15 ans, il avait envie de dessiner. C'est-à-dire que c'était... Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de... Dessiner. C'était une création parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à foutre. On avait juste les radios, éventuellement. Donc tout ça, c'était assez propice. On n'était pas des soeurs avec le téléphone. Non, 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 ça n'existait pas. Donc tout ça, c'était assez fondamental que si on avait en dessiné, il y avait du temps de livre. Moi, je passais des fois, des dimanches après-midi, je me souviens. Non, il fait des glaces. Au contraire. Mais vous disiez, je recopiais sans vraiment recopier, je dessinais tout le temps. Comment est-ce que vous avez le sentiment que ces premières lectures qu'on a évoquées ont rejaillit ensuite sur le style très personnel qui a été le vôtre ? Est-ce que vous sauriez dire ce que dans chacune de ces lectures, vous avez finalement pris, sans l'intellectualiser forcément sur le moment, mais justement en dessinant, en lisant, en se nourrissant de tout ça ? Oui, très certainement, j'ai été franco-belge très tôt. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que ma connaissance des comics américains était absolument nulle et j'ignorais. Je ne sais même pas si on en trouvait facilement parce que c'était des copies italiennes des comics américains. Ce n'était pas d'une classe formidable. Et puis, ce n'était pas ma lecture. Non. Alors qu'un franquin sur les quatre aventures de Spirou, etc., c'était un régal, je me souviens, dans mon lit, sous mon drap, avec la lampe électrique, pour lire ça, c'était formidable. Et vraiment, il y avait une liberté dans la lecture. Ou alors, c'était la lecture, des fois, avec des piles de journaux qu'on se prêtait entre copains. et c'est-à-dire que comme les albums existaient très rarement, même pour ces très grands auteurs, enfin, il y en avait quelques-uns, et encore, Hergé, je me souviens, Les Siquières du Pharaon, ou Les Bijoux de Casture, je choisis plus tard ça. Mais enfin, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas disponibles. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai jamais pu lire. Et par contre, après, ça s'est un peu popularisé, mais c'était encore cher. Donc, on voyait surtout les histoires à raison de deux pages par semaine. Ça allait attendre. Donc, c'était des piles de machins qu'on gardait dans la chambre et qu'on se passait de copain en copain. C'était un peu rustique. Vous avez évoqué Coeur Vaillant, ses toutes premières publications, Fripounet et Marisette, le journal de Spirou. Vous disiez, je ne sais pas trop comment je me suis retrouvée là au début, mais de ses premières publications, qu'est-ce que vous gardez et quels conseils on vous a peut-être prodigués à cette époque-là par rapport à ces toutes premières histoires qui étaient publiées, qui étaient communiquées au public ? Oui, mais je crois que le personnel éditorial de ces journaux-là, je parle de Coeur Vaillant, Fripounet et Marisette, etc., parce qu'ils avaient trois canards, âmes vaillantes, et c'était une noria de travail et notamment des illustrations à faire sur des articles qui étaient tristounets et qu'il fallait améliorer avec des petits dessins pour enrichir la matière. Et ça, je veux dire qu'ils n'étaient pas exigeants, parce que franchement, ils n'étaient pas exigeants, ils s'étaient payés et une misère, mais c'était payé. Et à 15 ans, quand on dit mon fils est publié et il est payé pour ça, les parents étaient fiers, évidemment, évidemment. Et vous, vous étiez fiers aussi ? Oui, ça permettait d'acheter un sandwich le midi. Et vraiment, tout ça, c'était... Mais c'était... dans la recherche d'un futur complètement nébuleux, parce qu'il n'y avait pas de carrière, de plan de carrière. Et puis, on arrivait à... Quand on commençait à grandir un peu, arriver au service militaire. Et ça, les copains de l'armée, ça ne s'est pas bien passé. Et je suis là, c'était deux ans et demi. Quand on a 20 ans, deux ans et demi, c'est long. Et on dessine pendant le service militaire, on ne peut même pas dessiner ? un peu, ça dépendait, mais c'était une médiocrité effroyable. C'était des caricatures de copains de régiment. Je n'ai vraiment rien produit d'intéressant pendant deux ans et demi. C'était le trou noir. Et ça, ça a été vraiment... Presque... Entre ma connaissance du travail de Giraud et la recherche d'aller pourtant voir Franquin à Bruxelles ou d'aller voir Jigé à Draveil en banlieue parisienne et de voir ses maîtres absolus et généreux et accueillants comme ça. C'est tout, pas plus. Et Hergé, vous a écrit une lettre aussi. Ah oui, Hergé, j'avais fait un album. Oui, pardon, retour en arrière. Hergé m'a envoyé une... La grande poursuite. Je lui avais envoyé un faux album de 16 pages en couleurs reliées par mon père qui avait fait ça très proprement. Et j'avais peint les pages l'une au dos de l'autre et soigneusement. Et ma foi, ça avait presque l'air sérieux sauf que c'était une médiocrité de déceintes un petit western. Ça s'appelait La grande poursuite. Merci de me rappeler ça parce que je ne savais plus ce qu'on s'appelait d'un titre fracassant. Et quand Hergé m'a répondu en disant c'est bien, vous avez terminé 16 pages, c'est très bien. Et puis voilà, continuez, il y a des défauts mais continuez quand même. Je me dis le salaud, il ne m'a pas édité parce que j'étais persuadé qu'en fait il allait m'éditer puisque pour moi entre Casterman et Hergé, je ne voyais pas la différence, je ne savais même pas pourquoi il y avait deux noms. Et donc j'ai été très... Après, j'ai quand même réalisé assez vite qu'il avait effectivement raison et que ça méritait de travailler encore un peu. Oui, mais il évoquait déjà quand même, il disait que ça révélait de certains dons et qu'il fallait poursuivre dans cette voie. Oui, même si c'était encourageant. Qu'est-ce qu'on dit à un gamin de 12 ans qui dessine ? On dit c'est bien mon petit gars et continue, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc ça fait partie... Dessiner, c'est possible mais ça peut être d'une grande médiocrité. Et passer au stade supérieur, c'est là où les choses se compliquent. Et on va justement évoquer ce stade supérieur. On va faire un saut dans le temps parce que malheureusement le temps nous manque dans cette soirée. Non pas pour arriver directement à la création de Valérian et Lorline, mais pour arriver aux Etats-Unis et pour parler juste un instant puisqu'on évoquait Jean Giraud de votre expérience de cow-boy aux Etats-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenu cow-boy aux Etats-Unis avec cette photo de vous qui a servi plus tard à Jean Giraud pour dessiner Blueberry ? C'était une grande fascination pour les Etats-Unis. Bon, décidément, vous avez pillé mon fonds de commerce. Bon, oui, ça, c'est une photo qui a été prise en Utah ou dans un ranch où je travaillais parce que je suis parti pendant un an et demi là-bas avec soi-disant un visa de travail pour travailler comme dessinateur industriel chez un constructeur belge qui a un ami de Jigé qui habitait Houston au Texas. et ce brave monsieur m'a donné un visa de travail sur lequel je n'ai jamais été travaillé, bien sûr, parce que comme dessinateur industriel, là, ça aurait été sévère alors que donc mon idée était de partir et voyager. Je voyais en stop. je voyais j'avais pas un rond ou très très peu mais ça a été une bourlingue extraordinaire. J'ai été accueilli par moments formidablement bien par des gens très sympas. Toutefois, dormir dans les fossés sur la route en plein désert parce qu'il n'y a pas de bagnole et qu'il n'y a personne, il faut dormir dans le fossé. Mais ça, c'était l'expérience de ça, j'avais 25 ans et mon but était de me faire engager dans des ranches et coup de chance, j'en ai trouvé un premier dans le Montana où c'était du rail et pas très sympa et surtout jamais mettre mes fesses sur le dos d'un cheval. Là, j'ai conduit des tracteurs, des moissonneuses batteuses, des trucs à couper le foin mais c'était totalement du travail d'ouvriers agricoles donc c'était ça mais c'est ce que je voulais faire moi, c'était quand même mon tâche parce que je voyais la réalité des gars qui étaient partis dans la montagne et qui ramenaient le bétail huit jours plus tard etc. Et j'aurais voulu qu'on me dise et puis d'autres fois dans un autre ranch en Utah où j'ai fait ça aussi d'abord planter des poteaux et des fils de fer barbelés dans des barrières et là un jour on me dit bon bah tiens toi tu prends la selle qui est là-bas tu prends le grand cheval-beck qui est dans le corral et puis tu nous rejoins on monte dans le camion et on part ah oui c'est compliqué attention bon j'ai assumé et j'ai réussi à peu près et donc et là ça a été extraordinaire pendant des mois des mois de travail et surtout avec en plus des gens qui tout d'un coup avaient juste le recul de dire t'es pas t'es pas meilleur qu'un autre t'es exactement au niveau le plus bas mais bon allez ça va s'améliorer et tu vas faire l'heure de le faire et quelle est l'histoire de cette photo puisque là vous êtes sur le cheval ah oui mais ça c'est autre chose c'était c'était un dimanche après-midi et j'étais avec un autre cowboy on était à cheval et j'avais toujours un appareil photo qui me traînait et je lui ai dit à un moment tiens bah tu vas me prendre là comme ça et le gars a pris la photo exactement je lui avais dit quand j'arrive à la hauteur des petits buissons là tu t'appuies sur le photo parce que les gars à la mise au point tout ça c'était pas des autofocus c'était flou ah oui maintenant il fallait faire la mise au point ah bah c'est foutu et le résultat on le voyait six mois plus tard quand j'avais fait développer le film et donc ça ça c'est en plus Giraud quand je lui ai montré en rentrant parce qu'on devait se retrouver aux Etats-Unis il est allé au Mexique il était mais jamais pour monter à cheval jamais pour pour décider voir la vraie vie de ça par contre quand il a vu la photo il m'a dit je la prends et je prends et tu hop donc Blueberry c'est moi et vous n'avez pas retrouvé Giraud sur place mais à Salt Lake City vous avez retrouvé Pierre Christin alors comme on avait tous des envies d'Amérique évidemment à cette époque-là Christin qui avait déjà une famille qui avait déjà un petit garçon de 5 ans et s'est fait engager dans une université comme professeur de littérature française où il a appris Boris Vian Raymond Queneau et le cinéma Nouvelle Vague aux étudiantes et aux étudiants de Salt Lake et j'ai même trouvé moi celle qui allait devenir mon épouse après donc c'était pas mal et avec Christin alors j'ai squatté chez lui pendant un certain temps en couchant sur le canapé en disant ça ne gêne pas et on s'est mis à travailler ensemble parce que j'avais besoin de faire de payer mon voyage de retour qui n'était pas dans le billet que j'avais eu à l'époque maintenant j'ai toujours des allers-retours maintenant ils sont en marre de rapatrier les étudiants nécessiteux et là on a fait une petite bande dessinée que j'ai de six pages que j'ai envoyée à Giraud en lui disant place ça dans un canard puisque lui commençait à travailler sur Blueberry à ce moment-là dans Pilote et je lui dis Pilote je ne connais pas bien le canard mais vas-y et ça a été pris Goscinny avait 64 pages à prendre par semaine donc c'était six pages géniales ça fait déjà six pages en moins c'était la Noria absolument mais donc j'ai payé mon billet de retour avec deux histoires de six pages et après j'ai repassé un été formidable dans un ranch etc et j'ai pu j'ai pu payer retourner à New York et rentrer avec quand même le fouet de mon travail de la bande dessinée et évidemment la première chose que j'ai fait en rentrant à Paris c'était d'aller voir Goscinny qui était le rédacteur en chef de Pilote que je ne connaissais absolument pas de nom et Astérix j'avais jamais lu un Astérix de ma vie à l'époque et qui m'a dit c'est pas mal continuons un petit peu ensemble et tout et j'ai fait des essais avec des tas de scénaristes disponibles Loeb Gottlieb Goscinny lui-même m'a écrit un petit scénario de trois pages et des choses comme ça et je sentais bien que je ne pouvais pas faire quelque chose qui m'allait alors qu'avec Christin on avait très bien bossé sur les deux histoires qu'on avait fait ensemble là-bas parce qu'on avait vraiment fait la partie comme une partie de ping-pong vas-y vas-y et on a décidé de faire un essai d'une histoire de 30 pages qui était un maximum pour moi de dessiner 30 pages alors que c'était même pas un format d'album mais il n'y avait pas d'album à l'époque il n'y avait pas d'album et donc 30 pages c'était bâtard mais au moins ça paraissait pendant 3 mois 4 mois je ne sais pas combien dans le journal à raison de 2 pages par semaine et voir imprimer ce qu'on fait et voir au milieu des pages à côté quand on tournait la page il y avait Lucky Luke quand on tournait la page il y avait Astérix c'était pas si mal que ça il fallait tenir la route et justement on va parler de cette grande aventure qui a débuté dans Pilote et juste avant de nous plonger dans ces souvenirs-là je vous propose qu'on accueille Harry Morgan que vous avez tous entendu un tout petit peu plus tôt dans la soirée chercheur et spécialiste de la bande dessinée qui va donc nous faire un commentaire d'une double planche parue dans Super Pocket Pilote en 69 et je ne sais pas si je vais réussir à ne pas écorcher le titre mais c'est donc des planches extraites d'un récit intitulé Tyrilytis l'astéroïde c'est parfait parfaitement Tyrilytis l'astéroïde Super Pocket Pilote numéro 5 dépôt légal septembre 69 et donc ce sont les planches 10 et 11 Valérian est une toute jeune série puisque ça commence en 67 dans Pilote l'hebdomadaire le premier album paraîtra en 70 il ne suffit pas de dessiner les deux pages hebdomadaires dans Pilote il faut aussi dessiner les récits complets les planches sont plus petites mais enfin il faut dessiner les récits complets pour Super Pocket Pilote parce que la mode éditoriale à cette époque-là est au pocket parce qu'au pocket ça se glisse dans la poche c'est merveilleux on peut lire n'importe où on continuait pardon on continuait la série pour les futurs albums et le pocket c'était une saturation de travail deux fois plus de travail période période bénie pour tous les dessinateurs mais période d'une créativité extraordinaire je résume Valérian est malade il est sur un astéroïde complètement lisse avec juste des espèces de cratères pourquoi est-il malade ? parce que d'un cratère est sortie une méduse qui l'a piqué l'orline atterrit et lui apporte le remède il va mieux il retourne dans l'astéroïde par l'un des cratères je dis bien il retourne dans l'astéroïde car l'astéroïde est vivant c'est un astéroïde vivant et donc c'est ce que vous voyez la première on peut revoir la planche la première case voilà il tombe sur le visage de l'astéroïde qui est au cœur de l'astéroïde et donc il s'appelle Cyrilitis et c'est un astéroïde vivant évidemment c'est le motif du cerveau géant de la planète d'ailleurs dans les oiseaux du maître il y aura le cerveau géant qui au fond est le maître unique de la planète c'est le motif du cerveau planétaire qu'on trouve chez Gustave le Rouge la guerre des vampires 1909 bon sauf que là le maître unique de la planète c'est la planète puisque l'astéroïde encore une fois est vivant d'où une première observation d'ordre littéraire nous sommes dans la prosopopée j'ai réussi à introduire du grec prosopone le visage et poeio je fabrique donc donner un visage vous avez monsieur donner un visage à un inanimé en l'occurrence un astéroïde dans le vieux temps comme moi-même je préparais mon bac il y a très 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 longtemps on apprenait la prosopopée de la nature chez le poète latin Lucrèce et qu'est-ce qu'elle dit aux vivants la nature elle dit qu'as-tu donc à gémir sur la mort autrement dit de quoi tu te plains et ben Cyrillitis dit à peu près ça à Valérian il lui dit comme tu représentes une forme de vie supérieure je te réserve un sort très enviable tu vas me nourrir personnellement en passant au grand broyeur prépare-toi à ton sacrifice mais cette histoire d'astéroïdes vivants ça amène un autre motif qui est un peu plus plus embarrassant c'est le mais toujours allégorique c'est la planète qui se plaint de ses habitants aussi bien Cyrillitis dit à Valérian je t'entendais gratter à ma surface autrement dit et là on est un peu dans la deep écologie ça s'appelait aujourd'hui la deep écologie oui mais c'est en 1969 qu'est-ce que vous avez à me à l'écologie en 1969 il n'y avait pas beaucoup de scénaristes et de dessinateurs qui s'y risquaient la planète se plaint de ses habitants qu'est-ce que vous avez à me gratter sur la surface je suis couvert de vous comme on est couvert de puces ça peut pas ce que dit Cyrillitis l'astéroïde de fait la fin du récit donc plusieurs pages plus loin on ne la voit pas elle est ambiguë l'astéroïde est assez clairement décrit comme le méchant mais à la fin du récit Laureline dit tout de même nous n'avons pas causé la mort de cette malheureuse planète ce n'est pas de sa faute si elle est vivante donc l'hypothèse est quand même faite que la planète serait coupable en quelque sorte d'être vivante et il me semble dans cette dernière réplique qu'on ne voit pas ici sur les deux planches avoir distingué une retouche je ne sais pas si vous pourrez me confirmer ça sur malheureuse il me semble que ça a été gratté et réécrit est-ce qu'elle n'aurait pas dit cette maudite planète Laureline dans la version originale ça n'est plus là vous me cherchez très mais c'est pas tout à fait tout à fait impossible qu'à la fin du récit la série soit décrite comme vraiment le méchant alors que j'allais dire cette pauvre bête mais là c'est quand même les scénarios de Christin sont regardés vraiment au compte fil et je trouve ça assez formidable votre analyse parce que j'ai complètement oublié évidemment le scénario et je ne poserai pas la question à Christin le soir mais on verra bien si en tout cas Valéria en réagissant en disant non la planète va très bien elle a changé de quartier autrement dit elle a changé de système solaire on est rassuré c'est là où la planète dégurgite les deux personnages moi je me rappelle mes images déjà quand j'ai un scénario comme ça je me dis mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire comment je vais dessiner ça alors j'y viens à vos images vous allez me dire ce que vous pensez de mon interprétation on va regarder la première case moi j'appelle ça l'araignée coeur donc cette première case où on voit Cyrillitis avec un visage pourquoi araignée parce qu'elle est au coeur d'une espèce de réseau qui ressemble à un réseau végétal on dirait des branches d'arbres qui se subdivisent et pourquoi coeur parce que ça ressemble aussi à des vaisseaux sanguins on a l'impression de reconnaître des crosses aortiques sur la figuration d'un coeur d'un coeur de mammifère et le fait est que c'est les deux puisque Cyrillitis dit ces vaisseaux que tu vois raccorder ma personne m'alimentent donc c'est bien la circulation sanguine la fonction sanguine et n'importe quel organisme vivant à ma surface doit être ma proie doit être ma proie et donc là on est bien dans une fonction de réseau donc de toile d'araignée fonction réticulaire et l'astéroïde capture sa proie et naturellement finit par l'ingurgité donc c'est une araignée au milieu de sa toile en l'occurrence une planète au milieu d'elle-même au fond et c'est en même temps un coeur qui se nourrit avec ce qui a été ce qui a été capturé et en entrant encore plus dans le détail alors ça moi quand j'ai lu ce récit pour la première fois j'allais donc sur le vous aviez quel âge j'allais sur 8 ans j'allais sur 8 ans donc ça m'a beaucoup impressionné je le relisais souvent et à cet âge-là je ne savais pas qu'il y avait eu deux ans avant un film de Richard Fleischer qui s'appelle Le voyage fantastique Fantastic Voyage mais je l'ai revu donc je l'ai vu depuis je l'ai revu à l'époque je l'ai revu récemment c'est assez c'est pas le film le plus intelligent du monde disons c'est à la fois une fiction de guerre froide c'est un récit de sous-marin et c'est un récit de vulgarisation scientifique c'est l'époque où Georges Gamow publie M. Tompkins s'explore lui-même avec un type qui rentre dans son propre corps pour voir ce qu'il y a à l'intérieur dans le film Le voyage fantastique on miniaturise une équipe de médecins on les injecte dans le flux sanguin d'un être humain pour ôter un caillot parce qu'il se trouve que c'est un dissident russe c'est un savant très important j'ai oublié les détails et donc ici Valérian est bel et bien il entre dans le cyrilitis l'astéroïde et donc c'est pareil il est en train d'explorer un être vivant géant alors que lui a la dimension d'un globule d'un globule sanguin alors il y a ce fil là je ne sais pas du tout vous avez demandé à Christian si ça se souvient s'il a été inspiré par Fantastic Voyage mais il ne se souviendra pas non plus certainement moi je sais que je l'ai vu à l'époque vous l'aviez vu ça je me souviens j'avais complètement oublié d'ailleurs et quel est le créateur qui ne s'est pas inspiré des créations je donne plutôt une ambiance de l'époque plutôt que de chercher une généalogie ce qui n'a jamais beaucoup de puisque je suis sur ce sujet là je me suis demandé d'où venait ce mot ce nom propre donc cyrilitis et je me suis demandé si ce n'était pas un nom de maladie parce qu'en anglais tonsillitis l'amygdalite chez nous conjunctivitis la conjonctivite donc les itis de la langue anglaise sont les it de conjonctivite ou de amygdalite et donc est-ce que cyrilitis ce ne serait pas le nom d'une maladie autrement dit cette créature qu'on a vue sur la première case qui a l'air de fait fort méchante est-ce qu'elle ne serait pas en quelque sorte sa propre maladie une créature qui serait sa propre maladie qui serait sa propre méchanceté en quelque sorte oui mais ça c'est des questions qu'il faut poser effectivement au scénariste qui ce sont tous les ingrédients qu'il a mis de son côté c'est vous qui l'avez dessiné ou il l'avez fait tout rouge ah oui mais moi moi j'ai dessiné si je ne m'ai pas appelé cyrilitis c'est Pierre qui m'a dit laissez-moi finir vous l'avez dessiné ou il l'avez fait tout rouge et en colère donc oui pas très réussi comme ça je revois le dessin là c'est pas extraordinaire avec des grands yeux carrés non c'est pas très réussi vous savez que quand on a lu la BD enfant chaque fois qu'on la relit on a de nouveau 8 ans je suis incapable de ne pas avoir 8 ans quand je relis celle de la dessinée je suis ravi de vous alors voilà donc je me demande s'il n'est pas sa propre maladie autrement dit dans la médecine non mais ça serait bien dans les schémas de Christin de trouvant un nom oui oui parce qu'il fait très attention au titre des albums au titre des histoires il porte un soin extrême et à chaque fois ou bien j'accepte totalement le titre début ou bien on a commencé à argumenter parce que je ne suis pas d'accord etc on a changé des choses mais c'est toujours très épique alors d'une autre façon la maladie c'est Valérian lui-même puisque c'est le corps étranger qui vient envahir l'astéroïde mais c'est le voyage fantastique ce qui rend ambiguë la proposition de Cyril Itis qui dit tu vas avoir l'honneur que je te mange puisqu'après tout si c'est un corps étranger ce qui se passe à la fin de l'histoire à savoir Valérian et Lorline sont expulsés violemment parce que Lorline a mis le médicament dans la bête est une fin plus logique c'est-à-dire que Cyril Itis se soigne elle-même de la maladie que représente Valérian ah oui je dis elle parce que quand je lisais ça à un gamin pour moi de Cyril Itis c'était une fille vous pouvez confirmer ? j'ai pas beaucoup regardé elle est pas vraiment symboliquement une femme mais non il y a quelque chose de maternant dans le côté astéroïde de faire mes soeurs lui-même donc je voyais ça oui bah oui tout est dans tout c'est peut-être pointe moi je me pose des problèmes comment je vais dessiner ça ça c'est mon problème c'est mon combat mais je trouve que et par moments c'est à la c'est je veux pas dire vous en êtes joliment joliment bien tiré en tirant tout tout le parti qu'on peut tirer du dispositif de la bande dessinée c'est-à-dire l'appareil des cases et des dessins dans les cases oui oui avec les pages très réduites c'était un bon exercice les récits ça s'appelait en poquette etc c'était un formidable exercice par exemple dans les toutes premières histoires c'est là où j'ai quasiment créé le vaisseau de Valérien pour le rendre crédible avant il y avait des bouts d'aileron qui sortaient qui rentraient et c'est par le dessin très vite une fois deux fois trois fois ça y est il est trouvé et ça me servait pour les grandes histoires je vais finir là-dessus il y a deux aspects qui vont particulièrement frapper dans cette utilisation du dispositif d'abord il y a un passage en deux dimensions on va regarder la deuxième planche et on va regarder les deux cases en bas et au bout donc la deuxième case du strip du milieu de la deuxième planche on va Valérien au milieu des cellules qui essaient de le capturer et donc là le dispositif est utilisé de façon bidimensionnelle c'est-à-dire il y a un passage à deux dimensions et ce qu'on voit c'est comme si on regardait au microscope une de ces plaques de verre de ces préparations pour microscope pour en garde et où évidemment on voit à l'intérieur des cellules et du coup Valérien lui-même qui apparemment a ôté son scaphandre devient comme transparent c'est-à-dire son trait de contour donne un peu l'impression qu'on voit l'intérieur de son corps je pousse un peu un peu trop loin à l'analogie parce qu'on voit bel et bien son corps physique en trois dimensions mais enfin il est comparativement plat comparativement à la casse qui est juste en dessous on voit l'orline qui elle s'apprête à rentrer à son tour dans l'astéroïde elle est caparassonnée dans une armure donc elle est vraiment tout à fait en trois dimensions et là il n'y a pas des cellules vues en transparence il y a au contraire ces êtres tentaculaires qui sont charnus qui pendouillent comme des viscères et donc il y a là le contraste entre les deux et les trois dimensions et je trouve que c'est joliment bien joué en plus les deux casques qui précèdent sont carrément psychédéliques puisque là c'est entièrement à deux dimensions avec les différents organes mais qui sont plats et qui sont que vous avez dessiné en faisant des tâches non cher ami j'ai photocopié des photos de microscope ah c'est ça parce que c'est comme ça parce que pour économiser et j'avais la chance d'avoir une librairie près de l'école nationale de comment ça s'appelait rue Claude Bernard bon de recherche de recherche agronomique etc et il y avait une librairie spécialisée en livres de science où j'avais été farfouillé un peu là-dedans et j'avais trouvé des reproductions de photos donc ce sont des vraies photos de microscope que j'ai photocopiées en noir et blanc et j'ai redécoupées après que j'ai redisposées rajoutées des tentacules s'il fallait et c'était un soulagement parce qu'il y avait quelque chose qui venait qui était bien le sujet j'étais au coeur du sujet c'est le cas de le dire et qui m'économisait un travail sur le plan graphique c'est remarquable bon là on voit juste l'unique case de la deuxième planche où il y a cet aplatissement donc ce passage de deux dimensions mais en plus extraordinaire et là nous sommes je n'hésite pas à le dire nous sommes en pleine science-fiction il y a aussi un passage en quatre dimensions et là je ne commente plus les planches en tant que telles je commente le principe même de cette planète qui est vivante mais dont la tête est à l'intérieur il y a une planète vivante dans la bande dessinée de l'époque chez Jack Kirby qui s'appelle Ego Ego The Living Planet Ego la planète vivante les aventures de Thor le dieu du tonnerre bien connu numéro 132 septembre 66 mais Ego The Living Planet sur un plan graphique est assez décevant il a un visage barbu à l'extérieur sur la surface planétaire c'est une planète avec une grande tête collée dessus je ne suis pas un spécialiste de Jack Kirby ce n'est pas une idée géniale vous avez une idée vraiment géniale parce qu'on peut supposer que Cyrillitis est au départ une espèce de grosse bête qui flotte dans le cosmos je pense par exemple à ce que Fred dessinera quand il aura son grand chien qui flotte dans l'espace et donc une planète avec une tête la tête qu'on a vue là mais à l'extérieur et vous avez réussi à retourner cette planète comme un gant pour que la tête soit à l'intérieur il faudra que je relise ce soir je vais relire Cyrillitis l'astéroïde est-ce qu'on peut retourner une forme tridimensionnelle à l'intérieur comme une peau de lapin oui on peut le faire en passant dans la quatrième dimension d'ailleurs un cube quadridimensionnel ce qu'on appelle un tesseract chez les mathématiciens c'est un cube qui a avalé un autre cube avec d'autres cubes pour relier les deux c'est dégueulasse si vous faites tourner un cube de la quatrième dimension dans la troisième dimension sous l'un des angles ce que vous voyez c'est que le cube qui est dedans passe dehors avale l'autre je vous laisse le dire ça se retourne comme une peau de lapin donc par le passage en quatre dimensions vous pouvez changer ego the living planet entre cyrilitis l'astéroïde avec la tête à l'intérieur et je n'hésite pas à le dire nous sommes effectivement ici en pleine science fiction merci on va peut-être conclure mais oui non mais ce sont des problèmes que vous vous posez et c'est ça très bien c'est très bien moi je propose des cartes et vous jouez avec les cartes mais ce qui est passionnant dans le dessin de science fiction du truc de l'imaginaire c'est que tout est possible tout est valable à moi que de le réussir et de réussir à convaincre mon lecteur donc il faut que les gens me suivent et on va évoquer ce dessin de science fiction merci beaucoup Harry dans une vingtaine de minutes Jeanne Puchol va nous rejoindre pour commenter un autre album d'autres planches de Valérian oui Jeanne vous pouvez tout à fait nous rejoindre dès à présent sur scène on a vu on a parlé pendant une quinzaine de minutes de science fiction de quatrième dimension on a évoqué cette planète très mystérieuse la façon dont vous avez pu la représenter on est bien loin de là où je vous avais laissé juste avant le commentaire de planche à savoir en tant que cow-boy dans l'Outa comment est-ce que avec Pierre-Christin quand vous avez commencé à imaginer une série pour pilote vous êtes arrivé à cette série qui est Valérian comment est-ce que vous vous êtes décidé à partir sur de la science fiction parce qu'il y avait déjà beaucoup de western dans la bande dessinée parce que vous aviez un goût commun pour les récits de science fiction qui étaient très peu présents alors ça c'est une certitude il y avait des westerns mais dans la presse européenne je dis du journal le plus communiste au journal le plus catholique il y avait des westerns dans les canards pour enfants et c'était des fois des récits magnifiques des dessins formidables et d'autres fois des sacrés ratages pour être gentil donc le western était saturé il y avait dans le journal pilote il y avait Jigé qui venait travailler dans le journal pilote et qui avait fait Jerry Spring il y avait évidemment Blueberry de Giraud et Charlier et Lucky Luke donc le tiers c'est gagnant était là et moi je ne me sentais même pas la force d'affronter ça et c'est là où on s'est on s'est repliés vers nos lectures de jeunesse qui étaient très fortes à toute l'époque des étudiantes de scénarios de bandes dessinées de science fiction où c'était quelque chose mais mal vu dans la presse il n'y avait jamais de revue qui critiquait la science fiction pas de ça dans les plateaux de télé monsieur mais nous sommes en pleine science fiction et donc et c'était une lecture favorite pour Christin pour moi aussi on se passait les bouquins on avait une impétence pour ça et en disant on va on va essayer on sera peut-être pas les meilleurs mais on sera les seuls il y a justement là quelque chose vraiment inventé et dans les pages de pilotes il n'y avait pas une histoire de science fiction il n'y en avait pas et comment est-ce qu'on crée justement tout cet univers vous avez donné quelques pistes à partir de ces planches mais c'est vertigineux aussi de se dire qu'on peut justement tout inventer on a fait d'abord une première histoire et j'ai dit à Pierre on retourne au Moyen-Âge à mon retour au Moyen-Âge de l'avantage du voyage dans le temps à me parler de la première image de la première page Galaxity capitale de l'Empire terrien magnifique cité marche-coco c'était très difficile donc attendons maintenant les nouvelles questions Jeanne peut-être juste un mois avant d'aborder justement les prochaines planches sur la création de cet univers il y avait aussi la création d'un personnage la création de deux personnages comment est-ce que vous avez trouvé votre Valérian et comment est-ce que vous avez créé également l'Orline on l'a évoqué rapidement tout à l'heure avant cette rencontre quand nous avons eu l'occasion de parler que la présence de l'Orline a été immédiatement remarquée par les lecteurs de Pilote elle a rapidement pris de l'importance comment est-ce que même si à l'époque vous ne saviez pas que la série allait durer il n'y avait pas de série il n'y avait pas de série puisque c'était des épisodes effectivement mais comment est-ce que vous avez pensé et créé ces personnages comme je pouvais d'abord c'était avec le marteau et l'enclume et vraiment Valérian alors comme j'étais très pote avec Giraud et que Blueberry il avait pris la gueule de Belmondo on avait parlé que je ne m'insclerai peut-être pas d'un acteur aussi et moi c'est Hugues Ouffray qui a eu la gentillesse de jamais me faire un procès pour la tête que je lui fais à l'époque parce que vraiment le pauvre mon Dieu c'est épouvantable et c'est pour ça que je n'ai jamais vraiment tellement revendiqué que c'était lui mais j'avais trouvé des photos dans un canard où il y avait des tas d'expressions en lui et bien en disant ça va me servir à établir vaguement la tête du personnage qui est effroyable et qui amait longtemps et qui mit encore très longtemps à se concrétiser Laureline elle est venue beaucoup plus facilement et les lecteurs l'ont tout de suite apprécié alors oui il n'y a pas eu des flots de lecteurs il n'y a pas eu des sacs de courrier entier mais enfin il y a eu deux trois lettres parce que le journal avait beaucoup de correspondance avec ses lecteurs etc et deux trois lettres disant il y a une nana dans vos histoires il y a une nana alors qu'à l'époque il n'y avait absolument aucune fille ni héroïne ni contre-héroïne ni rien il n'y a rien il n'y a que des histoires de vieux mecs pour des jeunes mecs voilà c'est ça c'est vraiment pas mal du tout et puis c'était tellement plus agréable Christian s'est dit mais c'est beaucoup plus simple pour moi de raconter un récit avec deux personnages qui dialoguent et qui peuvent annoncer le truc alors qu'au début il faut que je monte à la porte du château il faut que je monte dans la porte de l'Astrandef c'est du basique c'est tellement basique avant après mais avant c'est des problèmes on parlait tout à l'heure de certains films qui ont pu influencer ou en tout cas qui étaient dans l'air du temps il y avait des imaginaires qui étaient présents en 77 vous découvrez Star Wars et vous voyez pas mal de points communs avec l'univers que vous aviez créé dans Valérian on peut voir à l'écran quelques images des parallèles comment est-ce que vous avez réagi en voyant en voyant ce film est-ce qu'on se dit ah ben effectivement j'ai réussi à créer quelque chose de tellement puissant qu'on retrouve forcément des ponts des correspondances comment est-ce que vous pouvez commenter ces images ? disons que j'étais à la fois extrêmement surpris parce que j'avais été voir ce film à un petit festival de science-fiction à Metz en 1977 donc juste à la sortie et puis j'ai dit merde on dirait du et puis je vais écrire à Lucas parce que peut-être qu'il va me faire travailler sur un prochain film alors j'ai écrit à Lucas mais j'attends toujours la réponse ça fait 45 ans c'est fou et ce qu'il y a c'est que ce salaud-là parce que je suis comme ça il a parlé de Métal Hurlant il a parlé des influences de Drouillet de Meubius il n'a jamais dit le nom de Valérien ce par politesse c'est tout ce que je lui demande maintenant qu'il le cite une fois quand même ça serait mieux on va repasser à Valérien justement avec Jeanne juste vous dire bien évidemment de continuer à nous poser vos questions en ligne pour l'instant il n'y a pas de questions Jean-Claude mais il y a deux commentaires que je vous livre avant de passer la parole à Jeanne donc un très sobre vive Jean-Claude de Steve Durand donc je vous fais le passer le message et Mariano Alda qui nous dit c'est ce qui est incroyable avec Mézières c'est cette propension à dessiner des objets des êtres complètement originaux et donc incroyables un génie sur ces belles paroles je passe la parole à Jeanne et je passe également peut-être le petit la télécommande oui bien sûr vous me faites un signe ça marche ah super je vous suis alors Jeanne je vous passe la parole merci oui alors je vais parler d'une planche extraite de la cité des eaux mouvantes qui est le premier volume paru en album des aventures d'une série qui s'appelle encore Valérian Agence spatio-temporelle et non pas Valérian et Laureline Laureline apparaîtra dans le titre plus tard là pour l'instant c'est Valérian Agence spatio-temporelle et comme l'a dit Harry Morgan tout à l'heure ce livre cet album sort en avril 70 aux éditions d'Argot et il reprend les pages publiées dans Pilote entre 68 et 69 enfin on va voir que c'est certaines pages oui parce que il s'agit de je vais y venir je vous laisse la parole merci Jean-Claude donc on va regarder les couvertures des deux pilotes des pilotes en question donc c'est paru dans Pilote entre 68 et 69 1968 et 1969 et c'est dans cet hebdomadaire que j'ai découvert cette histoire du haut de mes 11 ans parce que je suis plus grande que Harry Morgan donc cette histoire fait la couverture comme on le voit du numéro 455 du fin de 5 juillet 68 j'ai consulté je ne sais pas ça par cœur et du numéro 492 du 10 avril 1969 donc on va regarder cette fameuse planche 40 que j'ai choisie d'une part parce qu'elle est d'une grande efficacité narrative et d'autre part parce qu'elle est en fait très particulière et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite elle se déroule cette page elle a lieu aux Etats-Unis en 1986 puisque donc Valérian étant un agent spatio-temporel il se déplace dans le temps là on ne retourne pas au Moyen-Âge on retourne aux Etats-Unis en 1986 on avance on avance on avance puisque l'histoire est lue en 68 absolument donc c'est un hic-maq spatio-temporel pas piqué des hannetons et donc bon je vous la fais courte l'histoire nos deux héros Valérian et Lourlin sont envoyés par Galaxity à la recherche de l'afreux Xambule qui a trouvé refuge à l'époque en 1986 dans le rétro futur du futur antérieur du lecteur de 70 etc on va regarder la moitié supérieure de la page donc il y a deux moitiés et cette moitié supérieure elle est composée de trois cases un enchaînement classique enfin qu'il n'était peut-être pas tant que ça à l'époque mais qui est extrêmement efficace puisqu'on voit donc c'est des cases verticales ça tombe bien puisqu'on nous montre à la fois ce qu'il y a sur terre et ce qu'il y a dans le ciel on voit dans la première case un champ en contre-plongée ce qui nous permet de voir le ventre de l'avion de l'aéronef de l'hélicoptère je ne sais pas quoi qui survole nos deux personnages deuxième case contre-champ en plongée avec l'avion qui commence à larguer des bulles les bulles dit Laureline et troisième case à nouveau un contre-champ donc on revient à la première à la première vision sauf qu'on est dans une contre-plongée beaucoup plus marquée ce qui permet de mettre les personnages en relief au premier plan donc on voit Valérian qui arrive un peu comme les carabiniers mais avec un bazooka Laureline au premier plan qui est en train de tirer avec une rare efficacité sur les bulles qui sont en train de leur tomber dessus et en bord de cases côté droit inférieur le professeur Schröder qui est déjà fait prisonnier par une de ces bulles on va regarder maintenant la moitié inférieure qui est faite de deux strips horizontaux chacun constitué de deux cases on va donc voir le premier strip voilà donc dans ce premier strip on voit que là après des cases en hauteur on passe à des cases beaucoup plus allongées la première case qui est donc très allongée propose un plan moyen c'est à dire qu'on voit les personnages et juste un petit peu de décor et ça permet de voir justement tous les personnages qui sont maintenant capturés dans les bulles il n'y a plus que Valérian qui continue à se débattre un peu et le professeur Schröder qui est en bord droit de case ce qui nous permet la transition très fluide avec le gros plan qui suit c'est à dire que le personnage qui va parler dans la case suivante est en bord droit et comme on lit de gauche à droite hop très naturellement c'est lui qu'on a dans le gros plan qui suit dans le deuxième strip merci Sonia on a à nouveau une première case qui est un plan assez similaire à la première case du strip précédent mais le cadre est plus resserré ce qui traduit bien l'enfermement des personnages et le fait qu'il n'y a plus rien à faire là tout le monde s'est calmé voilà l'affaire est entendue ils sont prisonniers des bulles petit aparté c'est quand même pas banal une histoire de bande dessinée où les personnages sont prisonniers de bulles mais bon là n'est pas la question et la planche s'achève sur un plan d'ensemble qui est dans une petite case moi j'apprécie beaucoup je sais que je je cède facilement à ce genre de facilité les plans d'ensemble dans des petites cases et pas dans des grandes et tout cela fonctionne parfaitement d'un point de vue narratif pourtant Sonia pourtant ces deux moitiés ne proviennent pas de la même planche au départ en effet là je vous ai mis la case finale de chaque moitié en haut il s'agit de la demi-planche 19B qui donc appartenait à une planche 19 et qui était une moitié inférieure et la moitié inférieure de cette planche de cette page 40 est en fait la moitié supérieure de la planche 20 puisqu'elle est numérotée 20A on a donc une planche incroyable hétéroclite qui est faite de deux moitiés de planches qui proviennent de deux planches différentes pourquoi ? parce que la cité des eaux mouvantes reprend en fait deux aventures de 28 pages comme vous l'avez dit tout à l'heure cher Jean-Claude et que donc deux fois 28 ça fait 56 ça ne rentre pas dans 48 pages qui était le standard et donc vous avez été obligé de couper on a fait un montage comme au cinéma voilà il y a des pages de demi-planches qui ont été supprimées d'autres qui ont été redessinées là ces deux moitiés n'ont pas été retouchées elles ont simplement été remontées comme vous le dites on a coupé et pourtant bravo maestro ça fonctionne parfaitement oui mais c'est beaucoup plus facile à couper avec des ciseaux dans des dessins faits que de dire il faut que je dessine alors je reviens en fait à l'effet que ce récit a produit sur moi donc j'avais 11 ans à l'époque et quand même c'est marrant parce que c'est le style de dessin qui m'a d'abord beaucoup frappé on va faire un petit gros plan là donc l'aspect à mes yeux novateur de cette histoire c'était donc le dessin qui était un réalisme ce que j'appelle moi un réalisme simplifié et qui était parfois même presque caricatural donc là on voit que Schröder s'inspire de Jerry Lewis absolument The Naughty Professor voilà et à la fois ça me plaisait beaucoup je ne le cache pas mais en même temps je me dis mais quand même le réalisme ce n'est pas comme ça le réalisme c'était c'était ce que je lisais juste avant dans Piff c'est à dire c'était par exemple Ragnar le Viking somptueux noir et blanc signé Coelho mais avec des gens des personnages qui ont des proportions parfaites c'est à dire du réalisme académique et alors évidemment passer de ça à Valérian Leroulin c'était c'était quand même un saut esthétique qui me fracassait un peu la tête de mes 11 ans mais quand même j'étais très 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 séduite par votre dessin Jean-Claude et aussi bien évidemment par les couleurs d'Evelyne Tranlet puisque dans Piff toutes les histoires toutes les séries réalistes étaient en noir et blanc l'autre aspect révolutionnaire de cette série on l'a évoqué un petit peu avant c'est évidemment le personnage de Laureline on va donc revoir la case voilà où elle est en pleine action donc dès ce premier épisode en tout cas dès ce premier épisode publié en album elle apparaît aux côtés de Valérian non pas comme simple comme simple faire valoir mais comme son égal aussi habile que lui au maniement des armes et je crois même qu'on peut dire qu'elle est plus habile que lui au maniement des armes en tout cas dans cette bulle où lui il arrive avec son bazooka là il ne sait pas quoi faire alors qu'elle rare efficacité tacata elle est en train de tirer sur les bulles ok alors là je vais devoir faire un aveu qui va je ne sais pas si vous allez supporter ça on va repasser un gros plan d'une bulle en fait ce qui m'a le plus épaté quand j'ai découvert ces pages du haut de mes 11 ans c'est que le monde qui était dépeint ressemblait pour la première fois à celui qui m'entourait regardez les vêtements il a un petit jeans retroussé Valérian avec sur un t-shirt blanc la veste en jeans ou une chemise en jeans ouverte sur un t-shirt blanc Laureline là on ne voit pas trop parce qu'elle a la tête en bas mais elle a une chemise un peu trop large avec les manches retroussées elle a des petites bottes à franges et tout ses vêtements ses coupes de cheveux c'était ceux de mes contemporains non mais vous vous rendez compte vous mettez entre les mains d'une pré-adolescente la première bande dessinée de science-fiction française qui va devenir la meilleure série du genre qui va inspirer les plus grands réalisateurs d'Hollywood et la môme tout ce qu'elle voit c'est les fringues des personnages comme quoi mon cher Jean-Claude nous autres les auteurs on ne peut jamais imaginer ni présager ce que les lecteurs verront dans nos histoires oui ça je n'ai jamais pensé à ça mais c'est vrai que c'était forcément en plus je rentrais des Etats-Unis trois ans avant c'était comme ça que les gens s'habillaient là-bas surtout dans l'ouest etc on va d'ailleurs voir la dernière image qui corrobore vos propos donc c'est une image qui vient du même album qui est plutôt au début de l'album c'est une petite là aussi un plan d'ensemble dans une petite case chapeau où on voit des musiciens faire un bœuf dans un hall d'hôtel vous voyez ils ont les cheveux longs ils ont des lunettes noires effectivement c'est toute la côte ouest et il y en a même il y en a un qui joue de la flûte il s'appelle Sonra Sonraé comme le fameux jazzman Sonra et il y en a un qui joue du sitar comme George Harrison dans je ne sais plus trop quelle chanson des Beatles donc moi j'étais gaga quand je voyais ça c'était trop c'était trop ce qui m'intéressait donc je peux dire après toutes ces âneries quand même le point important c'est que vous avec Pierre-Christin vous avez comme peu d'auteurs avant vous su capter et restituer l'air du temps c'est-à-dire l'effervescence de l'après-mai 68 le bouillonnement créatif le peace and love les revendications féministes et que donc cette cité des eaux mouvantes à mes yeux d'alors c'est pas seulement la première aventure de Valérian et Lourline c'est une succession de premières fois pardonnez-moi du peu premières fois dans le dessin dans l'usage de la couleur dans le développement d'un personnage féminin et au niveau de l'inscription dans l'époque bravo Maestro oui c'était c'était chaud devant c'est-à-dire que il faut dire qu'en plus je travaillais d'abord pour le journal donc livré deux pages par semaine toujours après il y a eu le remontage pour l'album donc c'était un peu un travail d'atelier que j'ai fait chez moi et surtout il y avait le fait qu'effectivement j'avais quasiment l'âge des héros donc je m'habillais comme ça et je m'habille d'ailleurs toujours comme ça presque et c'est vrai qu'il y avait il n'y a pas le côté code enfin je me donnais mes propres codes pour la bonne compréhension avec les lecteurs bien sûr mais vous imaginez que comparé au pionnier de l'espérance que je lisais dans PIF où les personnages vous voyez et je parle des pionniers de l'espérance avant que Poivet change de graphisme et que les personnages évoluent vers quelque chose d'un peu plus moderne voilà la SF ça m'ennuyait profondément quoi les pionniers de l'espérance c'était une série que je lisais parce que je lisais tous dans PIF mais qui me tombait des mains Mariano dans les commentaires nous parle aussi des pionniers de l'espérance et vous demande Jean-Claude si vous avez un souvenir s'il y a une influence avec les pionniers de l'espérance je n'ai jamais lu les pionniers de l'espérance c'est à dire que j'ai rencontré Poivet j'ai apprécié incontestablement la qualité graphique de son dessin et tout mais il y a un côté croquis qui me gêne beaucoup parce que la bande dessinée ça raconte les choses ça raconte les pliures du jean éventuellement alors que quand c'est trop vite fait pas trop vite mais trop esquissé et bien ça et je n'ai jamais lu une histoire parce que je ne le connaissais pas quand ça paraissait et après je n'ai pas eu le courage de le lire mais non aucun 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 contact sauf que j'apprécie absolument les grandes qualités graphiques mais par exemple ces histoires de jardin fantastique où ils affrontent des fourmis dans le jardin c'est un peu court c'est un peu court je ne m'en pouvais dire oh dieu bien des choses en somme et Jeanne évoquait les couleurs d'Evelyne Tranlay peut-être que c'est l'occasion justement de revenir dessus parce qu'incontestablement ça apporte quelque chose de très moderne dans ces histoires il y a quelque chose d'une culture pop déjà très présente comment est-ce que vous avez travaillé ensemble les couleurs ou justement j'avais commencé tout seul les couleurs des mauvais rêves et de la première et de la cité des eaux mouvantes premier épisode et j'étais infroyablement en retard et Evelyne qui avait déjà fait quelques parce qu'elle a fait un astérix pour Uderzo bouclier Arverne elle a travaillé après avec Fred etc elle a fait des trucs pour Giraud etc mais elle commençait à travailler comme coloriste mais pour des petits travaux un peu séparés et je lui ai dit écoute là il faut que tu ailles parce que je ne peux plus m'en sortir et on se voyait mais pas si souvent que ça elle travaillait chez elle pas du tout sous ma boulette ça c'est bleu ça c'est rose ça c'est vert non mais elle a compris tout de suite parce que parce qu'on se comprend bien évidemment on se comprend bien et que là bon alors ça tu lèves le pied là-dessus au contraire si je vous une ombre noire d'abord c'est que derrière tu vas travailler que sur des clairs évidemment c'est tellement logique alors que d'autres ils foutent un verre foncé à côté du noir là mais j'ai rien compris les têtes de bœuf vraiment et je profite de votre commentaire de planche Jeanne pour aborder aussi une autre question qui vous évoquiez les premières cases en parlant de l'efficacité de ces premières cases par rapport à la narration elle-même qu'est-ce qui pour vous et le plus important quand vous racontez des histoires c'est la lisibilité la clarté cette efficacité dont parle Jeanne vous parliez aussi du fait de ne pas perdre le lecteur il y a quelques instants oui je crois quand même mes préoccupations sont vraiment de de chef d'orchestre c'est-à-dire il faut que tout le monde me suive et que tout se passe bien bon et comment je vais gérer ça entre mon dessin le récit de Christin qui des fois alors c'est un peu longuet alors Pierrot tu en mettras un peu moins la prochaine fois il a appris parce que lui aussi il a appris à faire un peu plus court les premières histoires sont par moments un peu bavardes il avait tellement envie d'expliquer tout ça et qu'il fait la richesse aussi de l'histoire à lire quand même malgré tout parce qu'il y avait vraiment de la matière mais on s'est tous appris les uns après les autres et mais j'ai jamais dit à Evelyne tu mets ça c'est du bleu ça c'est du rouge c'est ambiance douce il y a l'ombre noire là donc tout ça tu dégages et puis et puis ça marche ça marche complètement merci beaucoup Jeanne d'avoir été avec nous merci Sonia merci merci beaucoup Philippe Morin qui est éditeur chez PLG directeur de la collection mémoire vive va nous rejoindre peut-être juste une question Jean-Claude pendant que Philippe s'installe vous évoquiez justement le rapport avec Pierre Christin comment est-ce qu'on travaille aussi bien et aussi longtemps avec quelqu'un c'est quoi les règles pour que ça continue à toujours aussi bien se passer on s'est bien reniflé pendant longtemps c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé ensemble et on était déjà amis ça veut dire que ça a même goût même choix même politique de la vie quoi et dans ces premiers essais qu'on a fait aux Etats-Unis les échanges se faisaient vraiment très il se découvrait naturellement il se découvrait scénariste puisqu'il n'avait jamais écrit un scénario de bande dessinée avant de travailler avec moi il n'avait jamais écrit un scénario il avait des tentations d'écrire des petits romans des trucs comme ça et puis il s'est défoulé là-dedans trop mais trop mais c'est pas grave on allège et tout et puis ça a continué comme ça ça a continué comme ça et tout à l'heure vous regardiez avec avec un regard un peu dur vos premières planches en voyant a posteriori des défauts comment est-ce que vous avez vu votre trait évoluer comment est-ce que vous vous êtes emparé différemment des univers justement proposés par Pierre comment vous avez développé cet univers de Valérien alors maintenant je trouve d'autres défauts je trouve toujours des défauts dans mes dessins c'est ça je pense c'est à dire que alors c'est très amusant quand on voit des gens qui se passionnent pour un truc en disant regarde le truc moi je sais pas je vois que j'ai souffert en disant oh c'est pas très beau ça oh c'est pas terrible oh c'est pas j'ai pas j'ai pas la grâce mais bon mission accomplie quand même jusqu'à ce qu'on peut faire encore mais je parlais de l'évolution c'est Mariano qui nous pose la question enfin qui est plutôt un constat pas une question mais qui amène peut-être un tout petit commentaire il dit on était dans une vision relativement classique dans ses premiers épisodes ensuite ce fut le délire principalement graphique vous êtes de plus en plus amusé à dessiner ces aventures vous avez le sentiment que c'est un délire graphique c'est pas un délire parce qu'il faut un délire maîtrisé mais c'est sûr que j'ai osé plus de création puisque c'est une création et le problème c'est que en science-fiction en récit de science-fiction tout est bon bah oui c'est une belle idée vas-y vas-y fais-le ah bah merde c'est pas beau c'est ça c'est le problème c'est que tout est possible et c'est pour ça que je recommence et des moitiés de planches et des moitiés d'images etc parce que bah parce qu'au début je me dis je vais faire ça pire bah c'est pas terrible bah non c'est que évidemment il y a quelque chose qui va pas donc on recommence voilà et je crois qu'on a tout et je vais passer la parole à Philippe juste un petit commentaire d'Hortense Laforêt qui nous dit donc sur le chat sous la vidéo merci à ce grand auteur pour nous faire voyager dans l'espace et le temps une illustration veille sur le mur de mon salon voilà donc petit message doux avant de passer la parole à Philippe alors là on va parler d'une première planche d'un album Les oiseaux du maître donc c'est la sixième aventure de Valérian et Laureline parue dans Pilote en 73 et en album en 77 chez Largo donc c'est une planche inaugurale qui annonce une nouvelle aventure elle plante le décor en l'occurrence le décor est très important comme vous pouvez le voir sur l'image que vous avez devant vous alors le lecteur prend le train de l'aventure en route en fait et on apprend dès les premiers dialogues qu'ils ont atterri avec leur astronef sur une nouvelle planète qu'il s'est passé quelque chose avant cette planche en l'occurrence un accident qui explique leur situation mais qui ne sera jamais montré l'accident si c'est erreur erreur mon colonel ça a été montré dans la page de présentation d'annonce de l'histoire dans le journal pilote avec l'astronef en train de se crasher bravo la force en tout cas quand on lit en l'album on n'a pas cette planche la force d'une série en bande dessinée est de raconter un événement évoqué sans que cela perturbe le lecteur puisqu'il sait de quoi on parle il connait les héros etc donc on a cette première planche et il a fait le choix d'un double panoramique segmenté de trois cases chacune en fait il n'y a pas six cases mais plutôt deux et chaque case est fragmentée en trois parties égales le panoramique segmenté il se définit ainsi la bande dessinée use de temps à autre de la faculté de mettre en image un seul décor qui continue de case en case alors que l'action elle est découpée case après case le décor est campé et l'histoire y progresse l'effet panoramique incite le lecteur à la contemplation alors que le découpage chronologique l'invite à poursuivre le récit du panoramique statique vision globale on passe à un panoramique progressif de gauche à droite ou de haut en bas en fonction des exemples là c'est plutôt de gauche à droite la progression du personnage ne correspond ni à un zoom ni à un travelling car l'oeil du lecteur n'a pas changé de place c'est le personnage qui vient vers le lecteur immobile ou qui se déplace de gauche à droite ce type de construction peut avoir pour intérêt qu'après avoir pris on lit l'action on revient contempler le décor en le parcourant plus lentement c'est donc une technique utilisée en bande dessinée depuis très longtemps depuis les années 30 et là il faudrait montrer peut-être voilà alors peut-être l'image d'après parce qu'elle est toute petite je ne sais pas voilà ça c'est une planche de Frank King années 30 Frank King est un auteur américain qui il publie au niveau des planches du dimanche dans les journaux américains donc c'est une magnifique planche en couleur et vous voyez les six cases du bas c'est exactement la même chose un panoramique segmenté en six c'est en fait une vue une vue d'en haut avec une maison et on voit une progression des personnages ça a été pris alors si on peut avoir l'exemple suivant voilà ça c'est une planche qu'osait Jonathan là aussi vous avez exactement une segmentation verticale au début à part en haut à droite mais le reste c'est le même principe de composition que tu as fait pour cette planche un l'exemple suivant aussi avec une descente et la montagne en fait c'est exactement la même image segmentée en trois alors on revient à Mézières on revient à toi le choix n'est pas anodin il n'est pas uniquement esthétique il est choisi pour la dynamique de l'histoire et sa lisibilité et d'ailleurs il existe une autre version de cette planche qui n'a pas été retenue par Mézières c'est l'une des particularités de son travail il pratique le doute et le repentir il n'hésite pas à remettre en cause son travail même très abouti puisque là on le voit la planche était terminée pour essayer de nouvelles variantes pour donner plus de force au récit je crois qu'il y a une troisième version que je n'ai jamais vue non mais il y a deux planches et c'est un dessin c'est la première et la deuxième ah oui c'est les deux premières planches c'est un dessin au service du récit et si l'on compare les deux versions on constate que la version abandonnée fonctionne moins bien alors le document 5 qui devrait s'afficher voilà ça c'est la planche noire et blanc qui a été retenue les raisons sont multiples si on revient excusez-moi à la planche d'avant voilà ici le décor est trop envahissant il y a l'absence des éléments déchaînés la mer est trop calme elle donne un sentiment de calme et de sérénité et les dialogues sont rigoureusement les mêmes mais si on voit la nouvelle planche en noir et blanc en comparant donc l'image d'après les EVP voilà ici on a une description qui montre que pour Mezières ce qui est important c'est la lisibilité la clarté la compréhension du lecteur je on va regarder la mise en couleur au niveau des strips suivants voilà la mise en couleur de Valérian habituellement laissée à Evelyne Cranley sœur du dessinateur je crois que là elle est de toi parce que ta sœur n'avait pas le temps de faire la mise en couleur il y a eu effectivement cet album là en entier n'a pas été fait par Evelyne Cranley qui travaillait pour Giro sur le spectre au bal d'or et qui en plus attendait son troisième garçon elle était un peu occupée elle était un peu occupée et alors donc j'ai commencé à faire les couleurs et j'ai trouvé après la femme d'un dessinateur la femme du dessinateur Jean Verne qui a fait les couleurs avec alors là ça ne s'est pas toujours passé facilement parce qu'elle avait tendance à coloriser alors on va revenir sur le premier strip le premier strip la première case elle est muette un tiers du décor donc puisque c'est une fragmentation en trois une vague submerge le bas de l'image et un ciel sombre en partie haute sans dialogue sans personnage une case muette la seconde case c'est la suite du décor on le voit bien les deux dialogues donnant l'impression que les vagues parlent puisqu'on ne voit pas les personnages les dialogues sont derrière la vague ah c'est malin tout ça et la réponse qu'est-ce qui est malin troisième case et on comprend qui parle et on les voit les personnages la fin du décor commençait sur les deux cases précédentes des rochers toujours la mer démontée au premier temps plant un radeau avec à l'intérieur Valérian et l'orline et les dialogues s'ils sont très très bien je trouve commencer par un naufrage flanquer l'astronève dans un tel paquet de bouts que les soutes sont bloquées et les barges avec réponse de Valérian un naufrage c'est vite dit le sens du dialogue de Christin est frappant dans cette planche Valérian et l'orline se parlent comme un vieux couple sous-entendu dont le lecteur habitué de la série et le témoin il savoure l'humour en fait c'est à la fois il y a un drame en tout cas c'est une véritable aventure de science-fiction mais c'est assez drôle en fait le strip suivant alors le strip suivant toujours un vieux couple isolé dans un monde hostile et l'orline elle continue de le rabrouer c'est ça qui est hallucinant c'est génial le second strip en couleur quatrième case le radeau au premier plan Valérian est à la manœuvre il y a autre chose j'ai vu passer comme un nuage sombre un instant d'inconscient et l'orline et maintenant nous voilà dans cette saleté nous sommes dans une relation comme toujours de gens qui vivent ensemble on le sent alors que à l'époque c'est pas encore dit parce qu'on ne sait pas s'ils sont mariés ni rien l'un commence une phrase l'autre la termine on perçoit que l'homme il relativise sur sa maladresse et la femme est plus réaliste appelle un chat un chat la cinquième case nous nous approchons des personnages qui subissent les éléments Valérian si tu crois que c'est facile ce n'est pas ce malheureux radeau qui est l'orline qui dit fais attention parce qu'elle est teclaboussée elle a ses beaux cheveux roux et tout et j'imagine qu'elle est furieuse d'avoir de l'eau salée voire plus sur ses cheveux la sixième case fin du décor qui semble toujours hostile avec des rochers on se demande comment on peut y accoster et Valérian qui dit il y a des courants en plus tandis que l'orline semble résignée la syntaxe des dialogues employés par Christin est une syntaxe propre à la bande dessinée les cases se terminent par des points de suspension par des points d'exclamation par des points d'interrogation de façon à aider le lecteur à lire les cases dans une continuité un peu comme au cinéma le fond sonore de la mer est muet donc on augmente le son des dialogues l'ampleur des vagues est là pour le remplacer le son absent et nous permettre d'entendre le dialogue alors ce qui est très intéressant dans cette planche c'est que les éditions d'Argot en 81 vont éditer une version remaniée de l'album dans une collection moins chère que les cartonnés une collection souple qui s'appelait 16-22 du format je crois que c'était la taille du format des éditions et les oiseaux du maître ont été réédités dans cette collection et ce qui est très intéressant un peu comme on a vu avec la planche de pilote qui a été remontée c'est que ça a obligé les auteurs et notamment Jean-Claude Mézières à remonter entièrement cette première page et on va vous montrer comment il l'a remontée de façon extrêmement astucieuse alors c'est l'image suivante je crois oui prends-le prends-le alors ça c'est la couverture voilà qu'est-ce qu'on a ? souvenez-vous on avait une première planche en six cases en deux strips comme six peut se diviser en trois non seulement en deux et en trois ils ont fait le choix d'en mettre deux par page en augmentant le dessin par le haut donc c'est il y a un remontage et il rajoute d'ailleurs une lune tu rajoutes une lune sur la seconde case alors qu'elle n'existait pas parce que la case est moins haute et on peut faire la suite aussi voilà vous retrouvez les deux cases qui se lisent encore à la suite et puis la troisième page pardon avec les cinquième et sixième cases de la planche qu'on peut avoir je pense après voilà et juste je vais vous montrer du tout en plus il y a un petit effet incroyable je m'en suis rendu compte en regardant les photocopies c'est que c'est même un critique c'est-à-dire les six cases fonctionnent parfaitement comme un diorama c'est-à-dire on est dans une continuité donc pardon on est dans une continuité de triptyque en fait c'est une seule planche en fait c'est une seule planche qui se divise soit en une page en deux strips soit en trois pages etc je vais finir par une citation de Jean-Claude Mézière j'ai toujours éprouvé de la difficulté à dessiner pardon ça c'est mon commentaire mon dessin ne m'a jamais vraiment satisfait même si je me suis efforcé de le faire évoluer certains albums ont été difficiles à réaliser je ne suis pas un portraitiste ni un dessinateur à l'aise dans le contemporain je me situe entre deux styles entre le réalisme et le fantastique la citation de Christin à ton propos Jean-Claude Mézière est passé du dessin franco-belge classique à un résultat plus personnel il n'a pas la frangoyance d'un Drouillet ou d'un Bilal mais son travail est on ne peut plus original il ne ressemble à personne il est parti de quelque chose de connu en mélangeant un peu d'Hergé un peu de Mad Magazine et beaucoup de Franquin puis il a unifié le tout pour aboutir à du Mézière un style que l'on peut qualifier de semi-réaliste on en parlait Jeanne tout à l'heure pour finir sur cette planche il y a aussi un effet qui est assez important en bande dessinée c'est que la dernière case est un cliffhanger un effet de planche un point d'orgue on donne envie au lecteur de tourner la page pour avoir la suite de la bande dessinée voilà Merci Merci J'ai eu le grand plaisir de revoir ça parce que je ne m'en souvenais absolument pas Je ne me souvenais pas du montage des efforts de montage C'est comme une version mais en fait c'est vrai et ça c'était un grand plaisir de reprendre les planches et d'augmenter des choses juste une lune un coup de compas et hop c'est terminé ça bouche le trou qu'il fallait et ça donne ça amplifie encore les effets et c'est vrai que c'était mal imprimé mal colorisé etc mais le micro Philippe je vais relire ça je reviens ce lit très très bien l'histoire alors qu'elle n'est pas du tout faite pour un format de ce type non 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 ça a été du massacre oui c'est une collection qui était souvent très très mal très très mal très très mal maquettée c'est même au niveau de la maquette de la couverture moi je le faisais moi-même parce que ça me plaisait de rebidouiller un peu tout ça mais justement quand on rebidouille un petit peu quand on est un éternel insatisfait comme vous semblez l'être est-ce qu'on n'est pas tenté de rebidouiller plus que le petit trait de compas en haut pour réagester non 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 c'était limite syndical et puis en plus il fallait faire ça très vite non c'était c'était mais c'était intéressant parce que je trouve que ça redonne une expression de lecture et alors c'est vrai que c'est un peu la double page du 16-22 comme si c'était un petit écran de télé on en montrait pas trop pas trop petit pas trop réduit pas trop on voit plus rien des petites puces qui se baladent c'est passionnant oui 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 non très intéressant merci beaucoup Philippe il est déjà presque temps de nous quitter peut-être quelques questions que les internautes nous ont posées Jean-Claude vous ont posées d'ailleurs peut-être et ça rejoint quelque part un petit peu ce que disait Jeanne sur les petits plaisirs elle de voir le jean de voir les personnages qui lui ressemblaient on a un message de David Prudhomme qui nous dit petit pas de côté par rapport à l'imagerie de science-fiction dans métro Châtelet direction Cassiopée ce fut une respiration un plaisir de dessiner le Paris contemporain ou le contraire en tout cas je dois vous dire que j'ai été très touchée par vos scènes de brasserie tellement d'odeur c'est des scènes qui m'ont profondément marquée bravo pour toute votre oeuvre Jean-Claude et Pierre est-ce que justement ce pas de côté cette brasserie parisienne vous vous en souvenez ? absolument parce que j'ai fait des photos parce que j'ai fait énormément de repérages sur la place du Châtelet et à côté d'ici évidemment puisque en plus j'ai été faire des photos des bâtiments en finition mais les ambiances du café etc j'avais un appareil photo et je suis toujours un peu gênant de photographier mon voisin de terrasse comme ça avec le serveur qui arrive mais j'ai pris je m'en suis resservi au moins sur les codes du costume sur l'attitude sur les verres les bouteilles etc non non c'était c'était une respiration et c'était une respiration oui alors c'était alors en plus parce que métro Châtelet a été fait on a commencé en 77-18 c'est à dire que le petit camarade Georges Lucas avait sorti son Star Wars et on avait décidé avec Pierre qu'on n'allait pas faire la concurrence avec Lucas en disant nous on va dessiner encore une fusée encore plus grosse avec encore plus de hublots encore plus de canons etc mais on a fait un tournant qui a s'est avéré après extraordinairement positif puisque c'était aussi à 5 ans avant 1986 donc passer sur la Terre replacer l'action de Valérian et sur la Terre et Laureline toujours dans l'espace séparé se parlant par une espèce de télépathie qui rend un peu Valérian mal au crâne etc et tout ça c'était très très riche et très novateur et j'avoue que moi dessiné Paris sous la pluie etc c'était formidable parce que je n'avais jamais dessiné ça je n'ai jamais redessiné ça depuis non plus mais vraiment vous voyez ça a marqué c'était une grande une grande évidence d'essayer encore et surtout dire on ne va pas bêtement concurrencer celui qui nous a concurrencé autre question de Garulfo Maxed un recueil de peinture est-il prévu s'il vous plaît signez Cédric le papa d'une petite Laureline demande si un recueil de peinture est prévu il y a plusieurs livres en préparation il y en a un qui est aux éditions correttes qui est la suite de Métro Châtelet qui est donc Brooklyn Station et qui est là qui est imprimé et qui est incessamment sous peu pour sortir je ne sais pas quand exactement vous allez faire un heureux mais donc là cet album-là est prêt est fait et je suis également en train de préparer avec les éditions d'Argot un gros recueil de l'art de mes dières et on va essayer de montrer des choses que tout le monde a montré mais bon il y a encore beaucoup de matériel des choses à montrer on découvrira ça avec très très grand plaisir merci beaucoup merci infiniment merci merci beaucoup qui a collaboré à cette émission merci à vous pour vos questions merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?